Retraite, bientôt une excellente nouvelle pour les enseignants. A l'époque, le secteur de l'enseignement souffrait d'un manque d'effectifs. Pour remédier à cette situation, une indemnité pédagogique a été instaurée en 1989 pour inciter davantage d'étudiants à se tourner vers cette profession. Les étudiants en licence préparant le concours d'entrée à l'IUFM se voyaient accorder une allocation qui tournait autour de 30 000 à 50 000 francs à cette époque. En contrepartie, ces étudiants étaient dans l'obligation de suivre assidûment leurs études et de se présenter au concours de l'IUFM. Le versement de cette allocation revenait au secteur de l'académie. Un autre décret est prévu pour accompagner le précédent et transformer l'académie en pôle attirant. Il s'agit du décret du 26 juillet 1991 qui donnait des droits à la pension pour les bénéficiaires de l'allocation. Le versement de l'allocation a pris fin en 1996 et près de 30 000 enseignants sont concernés par ce décret. La décision de prendre en compte les périodes de formation de ces enseignants dans le calcul de la retraite sera donc appliquée avant la fin de l'année a confirmé le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique à Capital.